comment poser l'élastique pour un legging par exemple j'ai posé mon élastique bord à bord sur l'envers du tissu donc là je vais le passer à la surjeteuse donc moi ce que j'ai fait cette fois ci c'est que j'ai mis du fil mousse dans mes boucleurs donc je tends bien l'élastique et c'est parti alors là vous pouvez voir j'ai mis le pied pose dentelle pour éviter que le couteau coupe l'élastique donc là pour terminer je baisse le couteau je continue sur quelques centimètres ensuite je pique les aiguilles dans l'élastique je lève le pied de biche je fais pivoter mon tissu je rebaisse le pied de biche et je continue voilà une fois terminé je rentre le restant du fil je peux couper le surplus donc voilà là j'ai déjà mon élastique de poser maintenant je vais replier l'élastique et ici je vais faire une couture donc une couture soit avec la machine à coudre ou à la double aiguille de la machine à coudre ou alors en point de recouvrement de votre baby lock donc là j'ai mis ma machine en recouvreuse donc là je vais passer la ceinture en dessous voilà et je vais venir tirer pour tendre l'élastique et coudre voilà 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 Pour finir, je vais faire attention de bien aligner ma couture avec les deux petits traits qui correspondent à l'aiguille 1 et l'aiguille 2. Pour s'arrêter, les aiguilles doivent être vers le haut, je lève le pied de biche, je vais chercher mes deux fils d'aiguille, je tire dessus, je coupe les fils, voilà et ensuite je viens tirer sur mon tissu vers l'arrière. Je fais les nœuds et je rentre le tout dans ma couture. Et je coupe le surplus. Donc là, la ceinture de mon legging qui est faite.